Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate, très heureux de votre veille pour ce journal Bitcoin de ce mercredi 11 octobre 2023, devant une cryptosphère un petit peu rouge, mais assez intéressante. Pourquoi ? Le Bitcoin aujourd'hui fait moins 1,15% et on pourrait s'attendre, comme la journée d'hier et d'avant-hier, les altcoins qui sont en mode « Ah mon Dieu, on a mal, on a mal ! » Mais que ne nie, que ne nie puisque le leader des altcoins ici, l'eutérium, fait plus 0,14%, donc il est dans le vert. Et on voyait qu'il y a la biconominance et l'eutérium de Nantes, on a donné quelques indices sur le fait que l'eutérium allait se retourner bientôt, vu qu'on était en zone de survente, ça fait des jours que je vous saoule avec ça, mais ça, ça marche très souvent dans le chartisme. Et là, on peut le voir, souvent, lorsque le Bitcoin est à moins 1,15%, la majorité des altcoins, ils sont en mode « Oh, souffrance mon cœur, souffrance », tu vois. Tandis que là, finalement, l'eutérium est dans le vert, regarde, le Bitcoin, il fait « T'es qui, toi ? » Le USDT qui dépegue à la hausse, tranquillement, le BNB, moins 0,86%, XRP, moins 1,83%, ça pique un peu, Solana dans le joli vert, bravo aux holders de Solana. Ici, Adacardano, moins 0,27%, Dogecoin, moins 0,76%, le TRX, moins 1,13%, le Ton, plus 1,07%, moins 0,31%, le Matic, le Polkadot, moins 1,31%, moins 2,53% pour l'icoin, ça pique un peu. On a un Bitcoin Cash, plus 0,28%, Chainlink, qui est en positif, bravo, plus 1,14%, Shiba Inu continue son saignement, je pense que ça fait deux ans qu'il saigne, lui, à moins 1,01%, Valanche, moins 1,39%, XLM, moins 0,87%, on a Atom Cosmos qui fait quasi rien, une swap à moins 0,28%, donc on peut voir que c'est une petite journée, ça aurait pu être mire. Heureusement que la Bitcoin de Milan, c'est très très haute, il est en train de se ratatiner un petit peu la figure, c'est pour ça que lorsqu'on a un Bitcoin à moins 1%, les altcoins, bon, ils font à peu près pareil, voire moins. Là, on peut voir que beaucoup d'altcoins à grosse capitalisation font de la surperformance par rapport au Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grosses caps ici, comme le BNB, comme le Solana, comme la Dacardano, le Dogecoin, tu vois, qui surperforment le Bitcoin aujourd'hui, le Bitcoin fait plus de rouge qu'eux. Et ça, c'est pas souvent, donc il faut en profiter, c'est quand même un jour pour les gens qui sont surtout en altcoins. Au niveau de la bourse traditionnelle, maintenant, Wall Street est plutôt dans le vert aujourd'hui, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Ça fait 4 jours que ça fait une remontada, mais astronomique. Apple qui fait rien aujourd'hui, mais le reste des GAFA, mais dans le joli vert Tesla aussi, AMD, les germes rouges, Nvidia dans le beau vert. C'est encore une journée verte, c'est assez hallucinant que tu vas voir la charte ici de l'SP500, le Bitcoin indiciel de la bourse, j'appelle comme ça parce que c'est le TF le plus capitalisé du monde, qui représente les 500 entreprises américaines, et tu verras que c'est une remontada spectaculaire. Et donc, comme quoi, il faut une bonne petite guerre au Moyen-Orient pour que, bim, hors pas tout le monde. Bah non, c'est pas ça, c'est juste qu'on avait tapé quasi la 200 délit, donc ça repart. Comme un marque, ça repart assez bien. Au niveau du marché traditionnel européen, c'est plutôt dans le vert. Par contre, on a les grosses caps qui prennent la grosse cartouche, le 20 mâche à moins 5,56. J'en connais un qui doit être sous respiration artificielle, tu vois, de qui je veux parler. Hermès moins 1,40, Dior moins 4,76. Waouh, là c'est un déchargement total, là c'est pas bon. HSBA et BNB Paribas plutôt dans le vert, donc les banques vont bien. Il ne faut pas se faire du souci pour elles. Au niveau maintenant des indices qui vont créer de la volatilité cette semaine, aujourd'hui, de 4h30, on a lu le PPI, moum, le PPI moum, qu'est-ce que c'est ça ? C'est l'indice de prix à la production, c'est un indicateur plutôt inflationniste ou désinflationniste. Le mois dernier était à 0,7%, le consensus et grands prévisionnistes attendaient à 0,3%, je viens bien, tout va bien. On est à 0,5%, on est entre deux, on nous dit que les prix à production augmentaient de 0,5%, donc les prix à la production augmentaient de 0,5% d'un mois à l'autre, donc en septembre, vu qu'on est en octobre, ça compte pour le mois de septembre, soit le taux le plus faible depuis trois mois, après une hausse de 0,7% en août, mais au-dessus des prévisions de marché de 0,3%. En gros, bon, on est au-dessus des prévisions de marché, mais la hausse diminue. Eh oui, la hausse diminue, on peut dire ça comme ça. Donc en gros, c'est légèrement désinflationniste, mais ça reste quand même toujours légèrement un petit peu élevé. Par contre, ça diminue, il y en a d'un fois que ça fait deux mois, deux d'un mois, il était plus haut. Donc on va dire, allez, c'est pas trop mal, c'est acceptable pour les marchés. Demain, à Donzion, demain, c'est là où ça va swinguer, parce qu'on aura l'inflation et l'inflation sous-jacente. L'inflation sous-jacente, c'est l'inflation sans la bouffe et sans l'énergie. Le consensus attend une petite baisse et ça attend aussi une petite baisse de l'inflation. Donc si jamais, demain, on n'a pas une petite baisse de l'inflation et de l'accord inflation, dans ce cas-là, ça risque de picoter un peu sur les marchés, surtout que ça fait quatre jours que la bourse fait un petit rallye assez impressionnant. On ne serait pas du tout surpris que demain, il y a un des chiffres qui ne soit pas beau, que bam, finalement, on soit juste un robot technique pour s'enfoncer encore plus bas. On va en parler de ça dans cinq minutes. Et au niveau des earnings, aujourd'hui, rien de spéciale fermé tout ce soir, on aura Ray Charlson Electronics. Demain matin, à l'ouverture, on aura du Delta, on aura du Domino's Pizza. Bon, rien qui va faire swinguer. Par contre, attention, vendredi matin, là, ça va swinguer du popotin. On en parlera d'ici là. Les amis, on va analyser, comme d'habitude, Bitcoin et Ethereum. On va faire un petit peu de macroéconomie. On va regarder aussi les futures. Je vais vous analyser quelques altcoins aux petits oignons. Et on finira sur Twitter pour savoir ce que pensent les autres analyses sur le Twitter Game, comme disent certains, ou le CT. C'est quoi déjà CT ? Le crypto Twitter, voilà. Le crypto Twitter, voilà. Je vous invite, les amis, à prendre le petit pouce bleu et tapez ces petites fesses ou nettes. Et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufi. Je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufi. Les amis, c'est parti. Ha ha. Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 27 094 $ et un ETH à 1571 $ devant nous. Et les chartes weekly, alors, c'est pas jojo. Alors, j'ai dézoomé pourquoi ? Pour regarder les Fibonacci, pour comparer le Bitcoin à l'Ethereum. Pour l'instant, si on prend le plus bas de ce bear market du Bitcoin, jusqu'au plus haut qu'on ait fait, aux 31 829 $, on a les niveaux de Fibonacci et tu vois que le niveau le plus important, qui sont les 38 2 de Fibonacci, qui est un retracement de 38,2 % entre le plus bas et le plus haut, en gros, ça, ça a été toujours holdé. Ça a été holdé ici lorsqu'on était en juin. Ça a été holdé depuis août, août, septembre, octobre. Pour l'instant, ce niveau des 25 580 $, il est retenu. Tu vois, pour l'instant, ça tant que bien. C'est les 38 2 de Fibonacci, certains l'appellent le premier arrêt, l'arrêt le plus important. Donc, tant qu'ici, les 25 581 tiendront, ça ira bien le jour où on perd ça. Là, c'est potentiellement la descente ADA jusqu'à la zone de rechargement de longue ici, qui se situe entre les 18 973 et les 21 721, qui est à 300 daily, 308 li, pardon, moyenne mobile 300 weekly, qui est à moins du prix Bitcoin sur les 300 de la semaine, qui attend 21 194 de là. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le Bitcoin, tant qu'il hold les 25 581, il pourrait tout à fait repartir en tendance haussière. Dans tous les anciens bullruns, je ne vais pas faire une généralité, mais ça marche souvent comme ça. Dans tous les anciens bullruns, quand ça pète vers l'eau, que ça retrace, ça ne perd jamais les 38 2 de Fibonacci et après, ça repart encore plus haut. Donc là, si on tient les 38 2 de Fibonacci, il y a de grosses chances qu'on parte encore plus haut. Si on commence à tâter la zone de rechargement, aller chercher les 20 000, là, ça arrive d'être beaucoup plus long et un petit peu plus compliqué. Pourquoi je dis ça ? Parce que tu vois que l'euthérium, c'est pareil, si on prend le plus bas, ici, vers les 1071 et qu'on prend le plus haut, 2141, il y a pareil les arrêts de Fibonacci. Les 38 2 étaient au 1732. Ils étaient là qu'on a complètement perdu. On a même essayé d'aller chercher, c'était la semaine du 25 septembre, et on s'est fait ratatiner. Donc, sans vouloir être berge, j'expose tout simplement juste ce que j'ai devant les yeux, c'est que l'euthérium a beaucoup plus de probabilité d'aller chercher sa zone de rechargement de long. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu ses 38 2 de Fibonacci. Il a aussi perdu ses 0,5 de Fibonacci, 1 606 dollars. Donc là, la théorie nous dit, direction la zone de rechargement entre les 1 300 dollars et 1 480. Après, attention, ça ne veut pas dire que c'est certain que le th va y aller. des petits malins pourraient ici mettre leurs heures d'achat vers les 1 480, 1 500 pour acheter à mort le th ici pour qu'ils repartent, pour pas que tous les gens captant de la zone de rechargement soient fils. Ça, on a déjà vu des choses comme ça. C'est des combats de baleines. Tu as des grosses baleines qui attendent la bouche ouverte là-dedans et tu as d'autres baleines qui sont là qui disent, non, 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 on ne va rien vous bouffer. Vous, là, si vous voulez manger, il va falloir acheter plus haut sinon vous n'allez rien manger du tout. Et au bout d'un moment, quand une baleine est à la fin, crois-moi que qui t'a bouffé plus haut, elle va bouffer. Donc, pour l'instant, on retient que tant que le bitcoin ne clôture pas en weekly sous les 25 581, ça passera plutôt bien. Et tant que le th, lui, ne commence pas à enfoncer les 1480, ça sera plutôt bien. Après, c'est sûr que les bougies qu'on a devant nous, ce n'est pas la folie furieuse. On se fait rejeter ici par la trendline sur le bitcoin et l'Ethereum se fait rejeter par 52 RSI. Donc, le weekly, la semaine n'est pas finie, mais ce n'est pas la semaine la plus belle du monde parce qu'ils voient ce que je veux dire. On y va maintenant du daily. Alors, le daily, il n'est pas jojo non plus. Pourquoi ? On se fait saigner doucement. Hier, qu'est-ce qu'on disait ? Tant qu'on tient cette quiche jaune qui est la moindre du prix du bitcoin sur les 26 derniers jours aux 27 304 dollars, ça ira bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Bon, est-ce qu'on ne voulait pas ? Bim ! Allez ! Le daily pète la quiche jaune vers le bas. Donc, si la bougie daily aujourd'hui clôture sous les 27 300 dollars, ce n'est pas beau. Direction les 38 de Fibonacci du dernier mouvement du bitcoin ici, du plus bas au plus haut. Très bien. Et dans ce cas-là, ça essaiera de retenir le prix vers les 27 000. Allez, 27 000 dollars, j'arrondi. Ou sinon, c'est la 50 daily qu'on ira faire coucou ici aux 26 626. Et pourquoi pas, au pire des cas, les 25 900. L'atrocité qui est pour arriver, c'est exploser la 300 daily aux 25 869. Et là, on peut commencer à péter les 25 500. Et adios amigos et 32 de Fibonacci du weekly. Bon, tu as compris l'idée. La bougie d'aujourd'hui n'est pas belle. Pourquoi ? Non seulement, elle pète la quiche jaune. En plus, elle pète les 52 RSI par le bas et croisement de verre sur le MACD. Donc là, on a le 3 en 1. Le 3 qui pue, la bougie qui pue, le RSI qui pue, le MACD qui pue. Bon, théoriquement, avec ce qu'on a devant les yeux, il y a des chances que les prochains jours, on aille chercher au moins la 50 daily, peut-être plus bas. En tout cas, ce n'est pas beau. L'Ethereum, alors, dont la zone de... Donc, le RSI de sa dominance est allé assez bas, même très très bas. Donc, il nous disait que dans pas longtemps, il allait un peu se rebiffer comme disent les voyous. Il allait un peu se rebeller contre le marché. C'est ce qu'il nous fait. Le Bitcoin, il claque une bougie rouge pas très belle et le TH, lui, il limite dans le petit vert. Alors, bien sûr, il est allé en bas mais il s'est fait racheter une petite divergence haussière ici qui fait plaisir. Donc, on verra bien. Ce qui serait très surprenant, c'est de voir un Bitcoin commencer à tomber et un ETH, lui, qui fait du vert. Ce sera hallucinant. Mais bon, on verra bien. Alors, pour l'instant, Bitcoin, lui, plutôt vert. Aujourd'hui, avec la bougie aujourd'hui, mais le TH, lui, il vert déjà depuis pas mal de jours parce qu'il est sous les 52 RSI. Il les vert le momentum en main. On va voir si le TH arrive à rebondir sur la bande à faire de Bollinger, là où 1540 essaie de repartir ou alors c'est un Bitcoin qui tombe, le TH qui explose la bande à faire de Bollinger et c'est parti. Tous en bas, ça risque de picoter. Alors, le 4h nous donne plus d'informations. Ah, c'est ça qu'on aime dans la structure. C'est beau, c'est beau, crotte de bique. Bon, hier, qu'est-ce qu'on disait dans l'analyse ? On avait mis hier une petite, ici, une petite ligne sur le plus bas. Qu'est-ce que nous disait la structure hier ? Eh bien, elle nous disait je vais péter ça. C'est la structure qui nous le disait. Donc, nous, on aime bien la structure sur notre copine. On la respecte. Donc, ici, avec une petite A. Très bien, ici, avec une petite B. Et il manque la petite C. Donc, ici, ce petit régular ABC, il est validé dès qu'on pète le plus bas ici de la A. Donc, les 27 160. Ça y est, on a pété. Maintenant, il y a deux solutions court terme. La première, s'il veut continuer à descendre, il a envie de faire un régular comme dans les bouquins, ABC en respectant les trendlines parallèles. Bon, ça, c'est vraiment dans les bouquins, mais dans la vraie vie, j'avais comme ça. Deuxième solution, il repart à partir de main. Bim ! Il fait un nouveau plus haut. Le nouveau plus haut, il peut aller chercher tout simplement le haut, tu vois, de bleu, de cette grosse trendline. Donc, scénario 1. Scénario 1, ok, il décide encore un petit peu de tomber. Alors, je vais la refaire. Scénario numéro 1, il décide un petit peu de tomber pour finir la C. Et puis après, bim, il va récupérer le haut de la bleue pour refaire un nouveau plus haut. Le plus important, c'est refaire un nouveau plus haut. Ce qui valide A, B, C, bim, un nouveau plus haut. Après, nouveau plus haut, bim, c'est la descente à d'A. Pourquoi descente à d'A ? Parce qu'on a toute cette structure-là. Ici, on a une A, tu as une petite B en trois temps. Et après, bim, tu auras la C. Mais après la C, bim, hors part. Bon, ça, c'est scénario 1. Scénario 2, c'est que directement, maintenant, il décide de pousser, de faire un nouveau plus haut. Et puis après, bim, il retombe, tu vois. Scénario 3, c'est bim, il tombe direct. Il tombe direct, simplement. Donc là, on voit bien que les trois scénarios, théoriquement, nous disent qu'il va quand même être un peu plus bas. C'est-à-dire aller chercher les 25 000 dollars minimum. Enfin, minimum. Il pourrait rebondir là, mais théoriquement, la structure nous dit qu'il devrait péter le plus bas. C'est ce que dit la structure. Donc là, très bien. Le plus bas, il a été pris. Voilà, écoute, très bien. Maintenant, on va se mettre là. La structure au-dessus, la structure plus grande, la structure mère, maman, dominante, t'appelles ça comme tu veux, nous dit qu'on va péter plutôt les 24 920. C'est ce qu'elle nous dit. Donc maintenant, on attend. Vu que le Bitcoin est allé chercher sa zone de survente sur le RSI en 4 heures, on ne serait pas du tout surpris qu'il rebondit un petit peu. Parce qu'à chaque fois que sur les 4 heures il est allé chercher la zone de survente sur le RSI, ça a été des moments où il a duré pendant quelques jours, il a un petit peu remonté. Tu vois, c'est du très court terme. Donc on ne serait pas surpris que finalement, il décide où de remonter, faire un petit canal pour finalement descendre. C'est sûr que s'il nous donne un petit canal aussi maintenant, ça voudra dire que, bim, il valide la grande C, la grande dernière vague. Si jamais, il décide de ramper doucement vers le bas comme ça, là, il va nous dire, bim, je vais refaire un plus haut avant de partir. Donc la structure va quand même nous dire ce qu'elle va faire. Mais là, pour l'instant, il faut attendre. Si on zoom, si on zoom, si on zoom, bon, là, si vraiment, on veut essayer de chercher quelque chose, peut-être qu'on aura un truc comme ça. Mais vraiment, peut-être. S'il fait ça, dans ce cas-là, oui, il va continuer à tomber. Bon. L'Ethereum, lui, il n'a pas validé la target exactement parce que la target, c'est le pétage des 1531. On aurait aimé. Mais pour l'instant, non. Ça veut dire que peut-être le TH, il va faire un petit flag comme ça. Il va peut-être s'amuser à faire un flag et bim, péter la target peut-être dans un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Parce que les flags quatre heures, ça peut durer quelques jours. Donc, on attend de voir. Pour l'instant, ce n'est pas encore pété. Est-ce qu'il pourrait se retourner avant de péter ? Dans ce cas-là, oui, si le Bitcoin décide de se retourner, il pourrait se retourner un peu. Mais après, bim, pour repéter, peut-être pour repéter plus tard. C'est un petit peu l'idée. Pour l'instant, on est passé, on attend. C'est sûr qu'il y a des chances que dans les prochains jours ou dans une semaine, on soit un petit peu plus bas quand même pour le Bitcoin et pour l'Ethereum. Mais bon, ce n'est pas jamais sûr à 100%. Il suffit qu'il y ait une news fondamentale bullish qui sorte de quelque part et bim, ça t'invalide la structure avec une grosse impulsion. En tout cas, si la structure se respecte, ça finira un petit peu plus bas. Maintenant, si on regarde la Bitcoin dominance qui se prend une grosse claque aujourd'hui. Bon, vous nous l'avez averti. La Bitcoin dominance rentre en zone de surachat sur le RSI, des divergences qui apparaissent. Bonne affaire, demande super de Bollinger, rejette. Bim, Bitcoin dominance rejetée vers le bas. Très bien, les Alcoins peuvent un peu plus sortir la tête de l'eau. Maintenant, à voir s'ils commencent à péter Tinkan et Kijun. Là, c'est Bitcoin dominance qui prend un peu plus cher et les Alcoins qui font un peu plus la danse autour du feu. Au niveau maintenant de la dominance sur l'Ethereum, il rebondit. Il nous l'avait dit, on est en zone de surachat ici, de survente sur le RSI avec des divergences qui apparaissent. Donc, on va voir, est-ce que la Bitcoin dominance quand tu as tombé, l'ETH dominance quand tu as monté, dans ce cas-là, c'est les Alcoins ça reste possible si on regarde aussi le ratio ETH sur Bitcoin. Regardez, on était en zone de survente sur la RSI depuis plusieurs jours et au bout d'un moment, il fallait bien que l'ETH s'énerve. Donc, on va voir s'il va s'énerver un petit peu et après retomber, s'énerver moyennement et un petit peu retomber ou s'énerver beaucoup. Et bien, ça va être du petit Alcoin saison. Alors, au niveau maintenant des dominants des stable coins, il faudrait que ce soit pour que le marché crypto soit bullish, clôturer sous la 50 délit qui est exactement pile-poil là au 11%. Là, on est en 11,2. Si ce soir, les stable coins clôturent sous les 11,1, il y a des plus fortes probabilités qu'on ait du rouge sur les stable coins et donc du vert pour les cryptos demain. Sachant que ça fait quand même 3, 4, 5 jours que les stable coins remontent et donc 5 jours que les cryptos font du rouge en général, il faudrait bien que ça fasse quelque chose. Par contre, attention, parce que les stable coins ont passé leurs 52 RSI avec un croisement bull sur le MACD. Donc, les stable coins, pour l'instant, ils sont un petit peu chauds. Donc, attention pour le marché crypto. Par contre, si on clôture sur les 52 daily ou qu'on fait une belle bougie verte pour chercher la 300 daily, là, ça ne sera pas beau pour le marché crypto demain et après-demain. Au niveau du crypto market cap total, aïe, 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 là, ce n'est pas beau du tout. Donc, on a perdu la 300 daily qu'on ne voulait pas perdre. On est allé chercher deux fois la 50 daily et aujourd'hui, on est en train de la perdre. Donc, si ce soir, le crypto market cap clôture sous les 1040 milliards de dollars, donc sous la 50 daily qui est là pour l'instant on est en dessous, eh bien, ça ne sera pas beau. Si on continue à tomber jusqu'à chercher la bande inférieure de Bollinger, il faudra prier pour qu'elle tienne sinon, ça sera boucherie, charcuterie sur le marché sachant qu'on a perdu les 52 RSI et que les bears ont pris le momentum en main. Tu sens que ce n'est pas la joie pour l'instant et au niveau des alcones, c'est en train de triturer la bande inférieure de Bollinger à Donzion. Il suffit d'une bougie rouge avec un corps de bougie qui éclate la bande inférieure de Bollinger et c'est des alcones qui font tous eux par terre pour l'instant, ce n'est pas jojo du tout de perdre la cinquante délits. Hier, on la reteste, elle nous rejette encore. On perd le nuage aujourd'hui. Il faudra prier que la bande inférieure de Bollinger retient et sinon, il faudra sortir le pain et le buzz. Ce sera boucherie, charcuterie, on pourra faire même une tartiflette. Amenez les patates et la raclette si vous voulez. Au niveau des futurs, maintenant, un peu d'ouverture de contrats sur le Bitcoin aujourd'hui, léger. Si on regarde l'Ethereum, pas mal d'ouverture de contrats sur l'Ethereum. Maintenant, si on regarde le funding, on peut voir que les pics rouges ici se ratatinent un petit peu depuis hier avant-hier. Donc, il y a une dominance de longues par rapport à des shorts. C'est juste plus de longues que de shorts qui se posent. C'est des shorts aussi qui prennent des profits, qui ferment la position. En tout cas, tu vois que le funding va beaucoup plus vers la positivité que la négativité et ça, ça peut appeler à du long squeeze, c'est-à-dire à faire des bougies rouges pour chercher ses longues. Les Bitcoin sur le 1h, à court terme, les traders sont plutôt en train de short sur les 4h. Ils shortent aussi sur les 24h. Ça short. Bon, si ça continue à shorter pendant encore quelques jours, peut-être que le funding redeviendra négatif et que le marché pourra faire du vert. Il faut savoir que si le marché fait du rouge pendant plusieurs jours comme ça et que la majorité des gens sur les futurs sont en train de short, 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 qu'est-ce qui fait le marché ? Là, il va faire une grosse bougie verte pour aller les chercher. C'est aussi simple que ça. Au niveau de l'Ethereum, ça short aussi pas mal sur les 1h. Sur les 4h, ça short aussi. Et sur le 24h, ça short. Écoute, c'est short party. Tant mieux. Au bout d'un moment, il y aura un peu de vert pour aller les chercher. Un petit tour maintenant au niveau des liquidations sur le Bitcoin. Bitcoin continue à faire du rouge. Il y a un cluster tout petit jusqu'au 26729. Sinon, ça va être allé jusqu'au 25916. Les 26 000 en gros. Les 26 000, c'est un peu la prochaine target. Un Bitcoin qui fait du vert, il peut manger ici jusqu'au 28 000 dollars. Il peut aller même ici jusqu'au 28 647, voire 29 251. Et au niveau de la carte thermique, il n'y a pas trop de surprises. En gros, on vient grignoter ici. Miam, miam, miam. Donc, ça peut aller jusqu'au 26 800 facilement, voire même jusqu'au 26 372. Au 26 372, à peu près, au 26 470, ça peut un petit peu s'arrêter. Et puis après, bam, ça peut aller chercher direct les 26 000. 26 000, voire même jusqu'au 25 516. C'est là où il y a beaucoup à manger. Au niveau de l'utérium, si l'utérium, c'est frais du rouge, j'irai chercher ce cluster ici. Alors, minimum jusqu'au 1535, il peut s'étaler jusqu'au 1490. Maintenant, un éutérium qui fait du vert, c'est miam, miam, jusqu'au 1613. Là, ça peut aller 1674, et après, ça peut manger jusqu'au 1716. Pourquoi pas ? On va dire d'aujourd'hui, au niveau des l'orderbox sur le bitcoin, il y a des ordres de vente qui attendront ici. C'est les plus gros, 27 610 et 27 500. Et les ordres d'achat les plus gros seront là à 26 800 et 26 500 dollars. Les plus gros ordres d'achat de l'éthérium, ils sont là. Ils ont joué aujourd'hui vers 8h, 9h. Ils étaient à 1553. et 1550. Ça a bien retenu le prix. Ça a bien retenu les 1550 aujourd'hui, comme hier à 18h. Donc, au 1550, il y a de la grosse baleine qui veut recharger de l'éthérium. Si jamais ça lâche, il y a des gros ordres ici aux 1500 dollars. Les prochains ordres d'achat, ils seront beaucoup plus hauts. Ici, 1750 à mon avis. Au niveau des baleines, alors aujourd'hui, les baleines entre 100 000 et 1 million déchargent un petit peu. Tu vois, en violet, ça décharge. Les plus grosses, en marron, ici, entre 1 million et 10 millions, elles ne font rien. Et tous les autres portefeuilles déchargent un petit peu. Et au niveau de Max Payne Price pour vendredi, vous voyez, contre option, on a Max Payne Price à 27 500 qui pourrait augmenter le prix du Bitcoin. Et pour l'éthérium, on est à 1600 dollars. Donc, après, on va être autour de ça pour après-demain. Pourquoi pas ? Au niveau du flux du Bitcoin sur les échanges aujourd'hui, c'est quasi que dalle. Ça sort un petit peu par là. Ça rentre par là. Rien de spécial à dire. Et au niveau de l'éthérium, si on regarde le flux, on est légèrement négatif. Donc, ça rachète pas mal d'éthérium à 1550 dollars. Ça a bien mangé de l'ETH. Et pour finir, la blockchain ETH, toujours inflationniste, elle est très peu utilisée. Comme d'habitude, on fait un fonds de Sbermarket. Un petit tour maintenant sur la macro. Ça fait 4 jours. Regarde-moi cette remontada. C'est la folie. C'était vraiment la folie furieuse. On est sur une remontada. Attends, je vais faire un peu plus propre. On est sur une remontada à peu près de, pour l'instant, 3 et quelques pourcents. Pour la bourse, c'est beaucoup. Donc là, regarde-moi ça. a touché la zone 2 sur vente sur le RSI. Et là, bim, on sort des 50 de RSI. C'est un petit peu puissant. Un petit peu trop du, un petit peu too much, un petit peu fond. Bon, mais écoute, ça marche. Donc, si on clôture ce soir au-dessus de la quille jaune pour la SP500, c'est une belle victoire. Une belle victoire. Il ne va même pas chercher la 200 daily. Bim, il reprend la quille jaune. Écoute, bravo. C'est une très bonne news pour le marché actions et pour le marché crypto. On peut voir que le Nasdaq, dans le gros vert aussi qui a bien poussé le dojo dans le rouge aujourd'hui, mais il a fait tout ce monde. L'Europe en mode tous en haut, taille au taille au l'euro stoxycent qui n'en peut plus, qui a craqué son slibar, je pense, tellement qu'il a poussé. Mais bon, ça nous fait plaisir. Alors, la question pourquoi le marché actions fait du vert, le marché crypto fait du rouge, bon, ils ne sont pas forcément coréens. Mais, un marché crypto a plus de chances de se retourner faire du vert qu'un marché actions fait du vert tout ce monde aussi. C'est ce qu'il faut dire. Si le marché actions était complètement rouge sans, il y aurait moins de probabilités que le marché crypto se retourne. Donc, plus qu'être patient sur le marché crypto tout simplement. Au niveau des commodities, le bleu dans le vert, dans le rouge, l'argent dans le vert, le baril qui tombe, ça c'est une bonne nouvelle, 80,45 dollars. Certains vont créer récession, récession, et gaz qui tombe aussi un peu. Le gold, bim, qui reprend sa 300 délits, bravo à lui. Un gold qui reprend les 1860, c'est un gold qui est chaud patate là. Au niveau des entreprises cotées en bourse en soi qui est crypto, ça fait du léger rouge aujourd'hui, mais rien de spécial. Et au niveau des paires de devises, le dollar, ah là, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on disait sur toute la remontada du dollar ? Regarde le dollar qui avait surfé sur toute sa Tinkan et sa 50 délits. Il suffisait de perdre Tinkan et 50 délits, c'est déjà le début de la correction, donc il a perdu ça le 5 octobre. Et on disait, le chartiste nous dit, il suffit qu'il perde la Kijun et la 100 délits ici, c'est une correction qui sera beaucoup plus puissante qu'il y aura cherché la 200 délits. Donc là, la Kijun, elle est perdue. On perd aussi la 100 délits qu'au 105,32. Là, c'est un dollar qui va prendre très très cher, qui va chercher sa 200 délits. Et en plus, il perdrait les 52 délits ici. Donc, ça va être très important aujourd'hui, demain ou après-mai, de voir un dollar qui fasse une bougie rouge que s'il refait une bougie verte et qu'il récupère la Kijun, ah là, ça sera un petit peu moins intéressant. L'euro qui se bat contre le dollar, le Yen, le Yen, lui, qui a un petit peu perdu le round d'aujourd'hui, l'Esterling qui se bat, qui fait une belle perte par rapport au dollar et de l'Arcadien australien qui fait un petit peu de rouge aujourd'hui. Les amis, j'ai analysé quelques halcônes. N'hésitez pas à mettre en commentaire un halcône si vous voulez que j'en analyse. Je vous fais avec plaisir ce que vous me demandez. Aujourd'hui, je vais vous faire le L1, le MKR, le XMR, le VET et le SAND de Sandbox et puis Zébardi Monkiki. Donc ici, on a le EGLD qui a fait, pour l'instant, un petit peu une descente TADA. Alors, les dernières zones de survente qui étaient bonnes pour Cartouchaillé, c'était ici les 25 dollars, zone de survente sous la RSI. Ça a été à peu près autour des 25. Après, il est allé retoucher vers les 22. Ça, c'est des bonnes zones pour DCA. Pour l'instant, il n'est pas encore en zone de survente donc il pourrait encore un petit peu tomber s'il veut avec les berks au moment en moment. Donc pour l'instant, la charte n'est pas jolie, jolie comme à peu près la grosse majorité des halcônes. Il est tenu tel un randonneur qui soutient le corps dans une falaise par la bande inférieure de Bollinger au 22.80. Éclater les 22.80 avec une bougie rouge comme il avait fait ce matin, c'est la descente TADA jusqu'à chercher la zone de survente où ça va rebondir encore une fois jusqu'où ça peut descendre. On ne sait pas trop. Ça descend là où ça veut. En tout cas, il suffit d'une bougie rouge qui éclate méchamment les 22.79. Ça sera la descente TADA. Pour redevenir Bolle, il faudrait minimum reprendre la Tinkan au 23.81. Mais j'ai envie de te dire, le jour, il récupère la 5 en délit et le Nuaishimoku 24.84. Ça sera bien. Le jour, il pète Kijun là, il ira chercher le nuage au 27.80. Le jour, il passe au-dessus des 27. Ça sera très beau pour lui. Pour l'instant, tu sais bien qu'il est chaud patate. Il est sur la corde raide. Faites attention au GLD. On y va maintenant du MKR qui a bien poussé. Regarde-moi cette poussée. C'est assez joli. Alors comme tout asset qui se respecte, à chaque fois que tu vas chercher la zone de surachat sur le RSI, tu as une correction. Zone de surachat sur le RSI, la correction. C'est pour ça que je vous dis toujours attention. Zone de surachat sur le RSI en délit. C'est plutôt des zones pour décharger ceux qui ont envie de prendre des profits et pas pour charger. C'est pas moi qui le dis. C'est Chartisme qui le dit. Pour l'instant, ça prend sa petite correction. Alors rien de dramatique. C'est dommage qu'il ait perdu Saki Joun et Satin Khan ici. Ils sont tous ici. 1413. Pour redevenir boule, il faudrait simplement reprendre les 1413. Il ira chercher la bande super double légeur en 1563. S'il éclate les 1563, ça sera très beau pour lui. Maintenant, scénario vert. C'est aller chercher prochain support ici. 1258. La 50, il y a mon effet en Bollinger. S'il perd ça, c'est direction les 1168. Il perd les 1068. Il faudra prier que la 200 délit ou 925 tienne. Sinon, ça sera l'enfer profond et damnation. Pour l'instant, il tient les 52 RSI. Mais attention, il suffit d'une bougie rouge. Et bam ! Et bam ! Et là, ça sera pas beau pour le MKR. Au niveau maintenant du XMR, lui, c'est pareil. Il a fait une belle petite romantada. Oh là là, regarde-moi cette romantada. elle est hallucinante celle-là. Du 15 juin, il a fait 3, 6, il a fait genre 3 semaines de verre. Là, da, 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 da. Je monte en zone de surachat. Zone de surachat, comme d'habitude. Là, c'est pas des zones pour cartoucher. Et ça corrige. Bam ! Bam ! Et hop ! Un dernier petit coup et on revient quasi au départ. Donc attention parce qu'en bear market, on voit très souvent ce style-là. C'est-à-dire, ça pousse. Alors lui encore, elle était gentille. Il a poussé un petit peu tous les jours. Attendez, il pousse violemment et après, bim ! L'XRP, il a fait ça. Avec l'annonce de la SEC aussi, l'XRP, il a fait x2 et après, il est revenu à son départ, aux 50 ans de dim, voire même plus bas. Donc attention au tout gros pump. Bon, après la descente ADA est allée chercher la zone 2 sur vente sur le RSI en délit. Bonne zone pour mettre une petite cartouchinette. Tu vois, quelqu'un qui vend la zone de surachat qu'achète en zone 2 sur vente. Bon, écoute, il est pas trop mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On est pas loin de la zone de surachat. Donc, c'est pas trop le moment pour FOMO. Il faut attendre la petite correction. C'est en train de corriger. Aujourd'hui, il a perdu 200 délits et 100 délits, c'est pas joli. Scénario boule, ça serait quoi ? Reprendre ici les 153, exploser à la hausse les 156 et là, il pourra faire taille au taille au et repartir vers le haut. Maintenant, scénario vert, il va chercher la qui jaune aux 150 dollars, perdre les 150, c'est direction les 145, voire les 140 et perdre les 140, c'est aux enfers. Pour l'instant, c'est pas Jojo d'avoir perdu la 200 délits mais avant de connaître les enfers, il aura quand même quelques supports, la Tinkano 150, les 149 là qui jaune et compagnie. On y voit maintenant du VET qui est aujourd'hui à 0,016. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous propose ? Quelque chose de pas trop trop joli non plus. Donc, une bougie rouge, oh, c'était pas beau avant-hier. Une bougie rouge pas belle, il a pété les 52 RSI, il a perdu aujourd'hui son nuage chez Moku, en délit, il est en train de se faire tenir par la manière à faire le Bollinger au 0,016.22. Explosé, demain, il fait une bougie rouge qui explose au 0,016.22. Dans ce cas-là, c'est bombe, bombe, direction les enfers jusqu'à la zone de survente exactement comme il était au 0,014 ici. Et Scénario Bull maintenant, il faudrait les péter tout ça jusqu'au 0,017.45 et là, lorsqu'il explosera les 0,017.45, il va chercher minimum la 200 délits au 0,019. Donc attention parce que là, il est chaud patate. Et pour finir, le sand, alors le sand lui, il n'est pas jolo, après il s'est passé un petit peu n'importe quoi au sein de l'équipe, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose de revenir de la même zone qu'il était lorsqu'il était en zone de survente sur le RSI. Pour l'instant, il n'est pas encore. Lui, il est en train de triturer. Peut-être, il y a l'effet toboggan qui a commencé. C'est très possible. Pétage, la bande à faire de Bollinger, validation et c'est parti, effet toboggan. Donc attention, je ne serais pas surpris qu'il aille chercher la zone 2 sur 20 ici sous le RSI avec encore un petit peu de rouge. Il faudra prier qu'il rebondisse bien sur la zone de RSI pour repartir. Et pour l'instant, il fait des plus bas à chaque fois, des plus bas, peut-être des plus bas encore de plus en plus bas et des plus hauts à chaque fois, de plus en plus bas. Donc pour l'instant, il est en tendance baissière. Donc attention à vous. Et pour finir les amis, sur mon Twitter, j'ai partagé des tweets intéressants par-ci, par-là. Brutal. Brutal, lui, il est en mode, regardez ici, je te clique. Donc là, c'est ce qu'il nous disait d'aller chercher les 30 000 et après de tomber jusqu'aux 20 000. Et là, on est en train de faire ça. Donc pour lui, voilà, on va aller chercher les 20 000 dollars ou même un petit peu plus bas, voire même 17, 18, tu vois. Et après, on repartira le bull run. Donc double bottom vers les 20 000, voire un petit peu plus bas. Kaleo, Kaleo lui aussi, il est plutôt cherché à aller 22 000 par-là, voire les 20 000 sur un canal descendant et après, ça pète à la hausse et là, c'est parti tout en haut. Quentin, Quentin, Quentin qui nous dit et si par exemple, on ne se rille pas là comme les anciens Bear Market en mode, c'est le début, bah début du bull run. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Seth qui nous dit Jim Cramer, attends, je vais te le traduire comme ça, ce sera plus facile. Bah, Jim Cramer vient de dire que monsieur Bitcoin va perdre gros, donc le Bitcoin va tomber et nous sommes sauvés, il dit que ça y est, on a trouvé le bas parce qu'en gros, la dernière fois que Jim Cramer a dit que le Bitcoin allait tomber, c'était lorsque le Bitcoin allait être au 16 000, 15-16 000 et il disait ça y est, ça va crasher et tout, c'est fini et après, il est reparti chercher les 30 000. Donc là, il revient à nous dire que le Bitcoin va tomber donc bon, il y en a plein qui disent c'est bon, je pose mon gros long et puis c'est parti, tout le monde. REC Capital, lui, toujours en mode chercher les 20 000 $, tu vois, avec triple top et puis bim, comme avant qu'on avait fait pendant le début du beer market, pour lui, on reproduit exactement la même figure. Double top avec une petite romantada et bim, et là, pareil, double top avec une petite romantada et bim, pourquoi pas, attention, beaucoup pensent aller aux 20 000 $ et souvent, comme beaucoup attendent les 20 000 $, ou tu ne vas pas du tout, ou tu défonces les 20 $, tu vas chercher les 15 $. Yoda, Yoda, lui, il est plutôt pour remonter et nous dit c'est bon, on a assez corrigé, maintenant, on va chercher vers les 43 000 $, 51 000 $. Et International, lui, pareil, il est plutôt pour non, pour partir, allez, quasi en boule rond, en tout cas, tendance haussière, tu vois, il nous met un petit indicateur en bas ici, pour lui, on a trouvé le bottom, maintenant, c'est que de en haut, Bitcoin qui nous partage une magnifique image de la planète avec des gros Bitcoins géants, très très jolis, merci à lui, Thomas, Thomas, lui, il nous montre, à chaque fois, on a une période de bear market, dans tous les anciens bear market, puis une période d'accumulation et après, bim, c'est parti le bull run et là, on est en période d'accumulation et puis après, le bull run repartira, Max, qui nous dit il y a deux solutions pour les altcoins ou bim, on va retester les 240 milliards donc les altcoins vont prendre cartouche ou alors, c'est parti, quasi, maintenant, to the moon, on a fini de corriger, et c'est un national qui nous montre aussi un petit canal descendant comme ça, ici, compare à ce qu'on a fait avant pour lui, on va péter vers le haut et après, c'est parti, to the moon, et ce matin, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo breaking news avec 5 actualités crypto que j'ai sélectionnées, n'hésitez pas à aller voir, avec ici, une des news, c'est Bagnance qui coopère et qui gèle des comptes liés au Hamas, Bagnance qui a plein de comptes liés au Hamas donc tu as eu de dur, vous pouvez peut-être voir ça avant, non ? voilà les amis pour les vidéos d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait plaisir, je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici, soyez très prudents sur ce marché, je vous fais des gros bisous, on se dit à demain, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada